Alors, heureux de vous retrouver en ce vendredi de confinement, le quatrième. Je pense que ça fait quatre semaines déjà qu'on est en confinement. Mais je peux vous dire une chose, je commence à m'y habituer. Puis j'ai pas hâte de retourner au travail, même si j'adore mon travail, j'adore mes clients. Ça me manque le contact humain, mais je vous avoue qu'au-delà de tout ça, c'est la prise de conscience universelle qui m'intéresse là-dedans, que je constate. Et peut-être, espérons-le, que le cosmos a écouté le cri de ses enfants et que ce système, ce système abominable, s'effondrera une fois pour toutes. On verra bien, on sait jamais. Pendant ce temps-là, les États-Unis, qui en ont beaucoup sur la conscience, sûrement, avec leur impérialisme des 150 dernières années, sont aux prises avec les changements climatiques. D'abord, ils ont dû à la grandeur de leur territoire, des différents systèmes climatiques depuis toujours, des tempêtes extrêmes, des saisons de tornades, d'ouragans. On est souvent aussi dans des grandes failles qui amènent des tremblements de terre, des volcans aussi en quantité assez impressionnante, de volcans actifs. On pense à ce fameux Yellowstone, ce supervolcan, mais il y en a plein d'autres. Donc, c'est un grand territoire. Donc, évidemment, c'est un territoire qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variété dans son climat. Et ça donne... J'imagine que les États-Unis sont le pays qui dépense le plus d'argent après les catastrophes naturelles. Quand les catastrophes naturelles touchent aux États-Unis, ça touche beaucoup de monde. Et le coût de ça doit être abominablement élevé. Mais il n'y a comme pas de limite à l'argent. L'argent n'est jamais un problème. Sauf quand c'est le temps d'en donner aux pauvres. Une autre flambée météorologique grave attendue dans le sud des États-Unis. Pour le dimanche 19 avril, cette semaine et la semaine dernière, je vous en avais parlé des centaines de twisters, d'ouragans, grêles, pluies, geles, neiges. C'est comme... C'est la pire année, je pense, depuis 4-5 ans et peut-être plus. Parce qu'on a vu dans les 4-5 dernières années, ici, j'en parle souvent, vous êtes là avec moi, de ces changements climatiques qui font que les printemps ne sont plus les printemps qu'on connaissait, mais une extension de l'hiver, l'été est petit en temps, des fois sec, des fois pluvieux, des fois froid. Et l'automne est probablement le début de l'hiver maintenant. Donc, c'est vraiment spectaculaire. Dimanche, une éclosion d'orage violente sera possible dans une grande partie du sud profond et du sud-est des États-Unis. Le 19 avril 2020, le National Weather Service a averti le 17 avril les vents dommageables, la grosse grêle et les tornades seront les principales menaces de fortes précipitations entraînons également des inondations soudaines, certaines des inondations étant localement importantes. La plus grande menace semble être de la Louisiane à la Georgie pendant ce temps. Les températures proches de la moyenne, au plus froide que la moyenne, sont prévues. Pour une grande partie du pays aujourd'hui, bien que le nord-ouest et le sud de la Floride devraient être au-dessus de la normale, la pluie et les tempêtes sont possibles dans la vallée du Tennessee et le sud-est du vendredi 17 avril vers le centre de l'Atlantique. D'ici vendredi soir au samedi 18 avril, donc demain, les taux de précipitations resteront généralement légers avec la nature progressive. Des précipitations d'ici samedi à dimanche, l'extrémité arrière du front à la surface, s'élevant vers le nord. Plus l'énergie de niveau supérieur se déplaçant vers l'est à travers le sud-ouest devrait se combiner pour provoquer une menace croissante de pluies et d'orages dans les plaines du sud jusqu'à la vallée du Mississippi. Donc, même ici, en ce moment, en Sainte-Marne, depuis deux ou trois jours, c'est vraiment pas chaud. Vraiment pas chaud. Merci à Réjean pour ce lien-là. Pendant ce temps-là, on a eu une flambée de froid qui a battu des centaines de records aux États-Unis et de fortes chutes de neige continuent dans la région centrale. On peut voir ici les images. On est quand même le 16 et 17 avril. Donc, une grave épidémie de froid envahit de vastes étendues des États-Unis, battant des centaines de records, en particulier les États les plus touchés du Midwest. Selon le National Weather Service, de fortes chutes de neige continueront dans les rocheuses centrales avant de traverser les plaines jusqu'au nord de l'État de New York jusqu'à vendredi, donc aujourd'hui. Quelques creux records sont également prévus depuis la plage avant les rocheuses dans le Midwest jusqu'au samedi 18 avril. Les chutes de neige et les températures ont atteint des nouveaux records dans plusieurs villes du centre du nord et du pays. En sept jours jusqu'au 16 avril, le résumé des enregistrements quotidiens de la NOAA montre que les États-Unis ont enregistré 88 records maximaux élevés 107 minimum élevés, 338 minimum maximum et 235 minimum. Minimum 318 précipitations et 165 chutes de neige en 30 jours jusqu'au 16 avril. La NOAA a enregistré 1644 records maximaux quotidiens, 1684 minimum maximum et 1082 maximum maximum, 754 minimum minimum et 1815 précipitations et 463. Une chute de neige vraiment hallucinante. Donc, c'est pas facile aux États-Unis en ce moment, c'est vraiment pas facile. Et on verra bien la suite pour l'été, mais j'ai l'impression qu'on va avoir un été vraiment éprouvant aussi. Et apparemment, eux, ils ont une saison des ouragans, probablement une des plus actives qui les attend. Donc, les États-Unis ne sont pas sortis de l'auberge, comme on dit. Je vous reviens avec cette histoire du ciel en feu en Australie. Sous-titrage ST' 501